Musique Bonjour, c'est Pierre-Emmanuel, je suis content de vous retrouver. Bienvenue sur ce nouveau message. Et ce que je voudrais partager avec vous en quelques minutes aussi, c'est quelque chose qui a profondément affecté, positivement changé ma vie en tant que chrétien, en tant que pasteur, et c'est développer une amitié avec le Saint-Esprit. Et on sait que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une doctrine élémentaire, on pourrait dire, de la foi chrétienne, certains disent la Trinité, tout ça, donc je ne veux pas rentrer, je ne veux pas vous prendre la tête avec quelque chose de très doctrinal, mais c'est quelque chose qui est très connu, Dieu est un en trois personnes, donc oui, il y a beaucoup de choses par rapport à ça, mais on oublie et il y a quelque chose qui est négligé vraiment, même au milieu de ceux qui sont charismatiques, qui croient dans les dons. Et cette vérité clé, c'est celle que je vais vous partager, c'est que le Saint-Esprit est une personne avec qui on peut développer une relation et une amitié. Dieu, le Père, est une personne, Jésus, le Fils de Dieu, est une personne. Et quand Jésus est parti, il a dit, je vais vous envoyer une autre personne. Les mots qu'il emploie dans le grec, dans Jean, chapitres 14, 15 et 16, je n'ai pas le temps de faire une étude théologique et détailler là-dessus, mais il dit, je vais vous envoyer littéralement, il dit, un autre moi-même. Il dit, un autre consolateur. Ça veut dire une autre personne qui est comme moi. Et à tel point même que les musulmans disent, c'est Mahomet. Donc bien sûr, c'est faux, mais ce qu'ils ont compris de juste là-dedans, c'est que Jésus parlait vraiment d'une personne. Jésus parlait vraiment de quelqu'un. Et souvent, on confond le Saint-Esprit avec une force. Il est comparé à un vent, il est comparé à la colombe, mais le Saint-Esprit n'est pas un petit oiseau qui se promène au-dessus de Jésus et des chrétiens. Le Saint-Esprit n'est pas juste un vent violent. Il s'est manifesté par du vent, par du feu, sous la forme corporelle d'une colombe, mais le Saint-Esprit est une vraie personne. Jésus n'a pas eu pour successeur juste une puissance ou une force surnaturelle qui soit impersonnelle. Et ça, c'est clé de comprendre ça. C'est pour ça que, par exemple, dans 2 Corinthiens 13, 13, Paul termine cette deuxième épître au Corinthien avec cette bénédiction. Il dit que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous voyez comment on retrouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il parle de la communion. Et il y a une traduction même qui dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, mon frère, ma sœur, je voudrais te dire, le Saint-Esprit est une personne qui est avec toi. C'est pour ça que Jésus a parlé d'avantage. Il a dit, c'est à votre avantage que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, cette autre personne ne pourra pas venir. Et quand cette autre personne va venir, elle sera avec chacun de vous et elle sera en chacun de vous. Quand tu es né de Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, c'est pour ça que Jésus a dit, vous ne serez pas orphelins. Jésus n'a pas remplacé une personne par une puissance. Si on était juste avec une puissance, on serait des orphelins. Tu ne peux pas remplacer un père et une mère par de la puissance financière, par exemple. Quand Jésus dit, le Saint-Esprit viendra, et à cause de ça, vous ne serez pas orphelins. Si c'était une puissance, ça ne remplacerait pas. Imagine, les disciples ont connu la personne de Jésus pendant trois ans et demi. Et Jésus lui dit, je vais me remplacer par un autre moi-même, pas par une puissance. C'est comme si des parents disaient à un enfant, je ne serai plus là, mais ne t'inquiète pas, il y aura de l'argent sur ton compte. Moi, je ne serai plus jamais avec toi, mais je vais mettre de l'argent sur ton compte. Mais papa, ça ne remplacera jamais toi, ta présence, tes conseils. Et Jésus n'a pas remplacé sa personne par juste une puissance ou des miracles. Oui, le Saint-Esprit a de la puissance, mais le Saint-Esprit est une personne qui a de la puissance, qui a de la sagesse, comme Jésus. Jésus était une personne qui avait la sagesse, qui avait les miracles, qui avait la connexion avec Dieu, qui avait la chaleur, qui avait l'amour aussi. C'est pour ça qu'on a le fruit de l'Esprit. Il y a les dons de l'Esprit, il y a la sagesse de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et comprendre ça, ça change tout. Parce que c'est difficile de se relier à une puissance. Parce qu'une puissance, c'est impersonnel, c'est insaisissable. Mais quand tu comprends que le Saint-Esprit est une personne, alors tu peux engager une relation avec lui. Parce que, par exemple, moi ça m'a bloqué pendant des années, parce que quand je ne ressentais plus la puissance du Saint-Esprit, j'avais l'impression que la personne du Saint-Esprit n'était pas avec moi. Mais quand j'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, que tu sens ou que tu ne sens pas, mais le Saint-Esprit est une personne. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, toutes les nuits, depuis 30 ans, je dors avec une personne, qui est ma femme. Et des fois, par exemple, on est la nuit, on ne voit rien, et je ne sens pas la personne qui est à côté de moi. Mais il y a une personne à côté de moi. Et si je commence à parler avec cette personne, bien sûr, si j'étends ma main, je vais toucher, je vais sentir que la personne est là. Mais si je décide de ne pas utiliser mes sens et que je parle à quelqu'un parce que je crois qu'il y a une personne à côté de moi, bon, je vais la réveiller, peut-être je vais me faire tirer les oreilles, mais c'est sûr que je vais rentrer en relation avec la personne qui est là. Donc je peux ne pas sentir la puissance, la présence, la chaleur, les dons de cette personne, mais je peux entrer en contact avec elle parce que c'est une personne. Et je peux entrer en contact, comme on le fait avec une personne, en dialoguant avec elle. Et quand tu comprends que le Saint-Esprit est une personne, quand tu crois ce que Jésus a dit, il sera éternellement avec vous, il restera avec vous, il va demeurer, ça veut dire habiter, rester en vous. Mais tu as la clé de la présence de Dieu parce que la clé de la présence de Dieu, ce n'est pas ce que tu ressens. Ce n'est pas juste quand le Saint-Esprit te fait sentir sa présence ou quand tu as une parole prophétique ou quand l'onction est sur toi ou quand Dieu agit d'une manière spéciale pour te parler ou te conduire au travers de toi, pour parler à quelqu'un ou pour toucher quelqu'un. Mais quand tu comprends que le Saint-Esprit est juste une personne, je dirais tu peux démarrer à froid dans la relation. Et tu parles avec lui parce que tu sais qu'il est une personne. Et là, tu installes la relation et la personne à qui tu parles va se manifester dans ta vie. Mais tu peux commencer comme à froid, sans sensation, sans don, sans rien parce que la clé de la relation avec le Saint-Esprit, la clé de l'amitié avec le Saint-Esprit, c'est de comprendre, de réaliser, d'avoir foi et d'agir avec ce fait, cette conscience que le Saint-Esprit est une personne qui est avec toi et qui vit avec toi. C'est tellement clé. Le Saint-Esprit est avant tout une personne. Donc, en démarrant une relation sincère avec lui, c'est là que tu vas vraiment grandir sur le plan spirituel. Il faut savoir que le Saint-Esprit est la personne qui a accès à toutes les richesses de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Il est dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Et regarde bien, il est dit aussi qu'ils ne sont pas montés au cœur de l'homme. Ça veut dire que même par l'intuition, tu ne peux pas capter ces choses-là. Même si tu sais que c'est plus grand que l'intelligence, plus grand que les cinq sens. Mais la Bible prend la peine de préciser, c'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'en dehors de la personne du Saint-Esprit, on n'a pas accès à ces richesses. Mais, il continue en disant, mais nous, nous avons accès à ces choses-là par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses-là. Donc, le Saint-Esprit va ouvrir ton intelligence, va ouvrir ton intuition, va ouvrir tes sens et va te mettre en contact avec les choses que tu as besoin de comprendre, de savoir pour que tu grandisses en Dieu, que tu sois transformé, que tu aies des réponses, que tu aies des solutions. Et c'est au travers de ta relation avec la personne du Saint-Esprit que tu vas avoir accès aux dons et à toutes les choses que Dieu a préparées d'avance. Ce passage continue en disant que toutes ces choses-là, Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire les personnes qui aiment Dieu. Dieu a mis toutes sortes de choses en réserve pour eux, mais ces choses nous sont révélées, nous sont communiquées par la personne du Saint-Esprit. Si je reprends l'exemple de ma femme, ma femme est une personne qui a de grands dons. Par exemple, elle a un don de cuisine absolument phénoménal. Et par contre, si je pourrais être intéressé juste avec le don de cuisine de ma femme, mais ma femme est plus qu'une cuisinière. Elle est une personne qui a plusieurs casquettes. Elle est cuisinière, mais elle est aussi mon amoureuse. Elle a toute une panoplie dans ce domaine qui est extraordinaire. Elle est aussi ma meilleure amie. Elle est aussi ma partenaire de vie. Elle est aussi celle qui gère l'entreprise familiale avec moi. Elle est aussi la conseillère d'éducation de nos enfants. Donc, en me reliant avec sa personne, je peux avoir accès à chacune de ses facettes. Pas juste la cuisinière, mais je peux avoir accès à la conseillère financière, parce que c'est la trésorière de notre budget. Je peux avoir accès à la conseillère d'éducation de nos enfants. Je peux avoir accès à mon ami. Je peux avoir accès à mon amante aussi. Et donc, je ne peux pas me concentrer. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est pareil. Des fois, on veut un don du Saint-Esprit. On veut une manifestation. On veut une onction. Mais c'est la relation avec la personne qui nous donne accès à toutes les choses que Dieu a réservées d'avance pour nous. Donc, je voudrais juste te laisser ça aujourd'hui. Et c'est tellement précieux. Et je voudrais t'encourager, même si ça paraît bizarre, développe une relation personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Je vais te dire une chose. Dieu le Père est au ciel. Jésus, le Fils de Dieu, n'est plus sur terre. Et normalement, ce n'est pas prévu qu'il soit sur terre. Quand il va revenir sur terre, ce sera fini, la relation avec Dieu par la foi. On verra les choses. Donc, le Fils de Dieu n'est pas sur terre. Il est assis à la droite de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, ne faites rien. Attendez que l'autre personne vienne. Donc, ça veut dire que Jésus a transféré la relation qu'il avait tissée avec ses disciples, avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui a fait le succès des disciples de Jésus. Donc, c'est une chose clé d'avoir cette relation avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste un concept théologique. Ce n'est pas juste sur un papier qu'il est la troisième personne de la Trinité. Mais parce qu'il est vraiment une personne qui vit en toi, tu peux développer le modèle. Ce que les disciples ont vécu avec la personne de Jésus, c'est le modèle de ce qu'on doit apprendre à faire et à vivre avec la personne du Saint-Esprit qui est en nous maintenant. Parce que c'est lui le seul qui est sur terre, c'est le Saint-Esprit. Donc, je t'encourage par la foi, prends conscience, relis les passages sur ces choses-là et tu vas te rendre compte de toutes ces choses-là. Crois, conscientise dans ce fait et développe une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Tu vas voir la richesse qu'il y a dans cette expérience. Que Dieu vraiment te bénisse au travers de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.